Voilà, donc merci Alexandre, notre organiste, pour cette belle introduction musicale. Alors, mesdames et messieurs les représentants des autorités publiques, mesdames et messieurs les représentants des cultes, je laisserai à François Claveroli, le président de la Fédération protestante de France, le soin de saluer plus précisément nos invités particuliers. Chers amis musulmans, chers amis protestants, chers amis de toute autre religion ou autre conviction philosophique, qui entend bien ne pas être religieuse. Donc, qui que vous soyez, soyez les bienvenus dans cette maison de prière, car c'est cela que veut dire le mot oratoire, dans ce beau temple de l'oratoire du Louvre. Alors, entre Bible et Coran, lire, écouter, comprendre, il s'agit bien d'une rencontre, mais d'une rencontre en forme d'atelier, de laboratoire, où nous aurons donc l'occasion de réfléchir, d'être émus par le chant. Soyons fous, nous serons peut-être même émus par la réflexion. Et nous sommes tout particulièrement heureux d'accueillir deux chœurs. Le chœur de la maison Soufi, dont Abdelafid Benchouk est le directeur, dirigé par Henry Skinami, « Soyez particulièrement les bienvenus », et puis notre chœur de l'oratoire, dirigé par Fabien Aubé. Donc, ce sera, nous l'espérons, la présence des chœurs sous les deux orthographes possibles. Réfléchir, s'émouvoir, et puis se réjouir ensemble, enfin, autour d'un buffet auquel vous êtes tous conviés, à condition que vous ayez votre petit coupon. Et donc, un buffet où il y aura des légumes, du poisson, bref, un buffet pour que chacun puisse venir sans crainte, selon ses habitudes ou ses convictions. Le buffet se trouvera, donc, aux quatre rues de l'oratoire. Donc, quand on sort, vous prenez la petite rue de l'oratoire, qui va vers la rue de Rivoli. Vous, donc, traversez, vous allez aux quatre. C'est la maison presbytérale. Il y aura un buffet dès la première salle à gauche, au rez-de-chaussée. Et puis, il y aura encore deux salles en montant dans les étages. Voilà pour la préparation, le déroulement technique de notre soirée. Donc, l'occasion m'est ici donnée de remercier particulièrement la paroisse de l'oratoire, son président, André Ducrot, mais aussi Francine Brunstein, Isabelle Appiat, ainsi que les nombreux bénévoles de la paroisse qui se sont impliqués dans la réussite et la préparation, donc, de cette soirée. Alors, cette rencontre est une initiative de la Fédération protestante de France, sans doute la première avec ce degré d'officialité. Elle a été préparée par la Commission des Relations avec l'Islam, que j'ai l'honneur de présider au sein, donc, de la Fédération. Et je salue particulièrement les membres de la Commission ici présents, ainsi que ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Et donc, avant que je vous retrouve avec nos invités pour la table ronde, je cède la parole, maintenant, à François Clavéroli. Dans certains pays, on se passe un goût de bois, comme ça, qui autorise la parole, vous savez ? « Celui qui n'a pas le goût de bois ne parle pas. » C'est donc le micro, ici. Monsieur le Président du Conseil français du culte musulman, cher Ahmet. Monsieur le Président de la Communauté turque et secrétaire général, Monsieur Dumas. Messieurs les représentants du ministère de l'Intérieur, le Bureau des cultes. Monsieur le représentant de l'Observatoire de la laïcité, Madame la Sénatrice. Messieurs les imams, messieurs les pasteurs, Mesdames et messieurs les représentants des différentes associations engagées dans le dialogue inter-religieux, Mesdames et messieurs, chers amis, La Fédération protestante de France, qui est une vieille dame née en 1905, a donc une longue histoire du dialogue avec l'islam. Et comme vient de le rappeler Philippe Godin, président de la Commission des relations avec l'islam de la Fédération, cette soirée n'est pas une première au sens où elle commencerait les relations entre protestants et musulmans. Toutefois, cette rencontre est une première dans un sens où elle se veut être un encouragement, un véritable encouragement au dialogue, à la rencontre, comme nous le faisons ce soir, auprès des responsables de nos communautés respectives, les paroisses protestantes des différentes églises et les mosquées de toute dénomination que représente le CFCR. Elle est une première dans ce sens que nous souhaitons que cet événement fasse sens et que cette initiative soit prometteuse pour que les églises et les mosquées se saluent, et que leurs membres traversent la rue au lieu de rester sur leur trottoir respectif. C'est une première dans ce sens où écouter, lire et comprendre nous rend co-responsables finalement d'une parole que nous allons ensuite transmettre à d'autres. En sortant d'ici, je le souhaite, mais je ne suis pas le seul, certains d'entre vous diront, « J'ai écouté, j'ai lu, j'ai compris ce qui advenait dans cette société française, chère à notre cœur, et c'est la possibilité d'une société fraternelle. » Le deuxième mot après celui d'initiative que je viens d'évoquer sera celui de promesse. Nos communautés, nos églises ont à vivre ensemble, j'allais dire une double promesse. La promesse républicaine, celle qui lui tient les uns et les autres, qui que nous soyons, citoyens de ce pays ou citoyens de plusieurs pays. Nous avons à vivre la promesse républicaine et laïque, il faut toujours le rappeler ici. Ici d'ailleurs, dans ce temple, de la même façon. La promesse républicaine et laïque qui nous fait vivre ensemble, et pas seulement dans ce pays, mais en Europe. Mais nous avons aussi, comme vous le savez, à vivre la promesse qui est contenue dans nos textes respectifs, la Bible et le Coran. Et c'est au croisement de ces deux promesses, la républicaine, alors je fais un geste horizontal, parce que parler de transcendance dans une république laïque est toujours très risquée, et la promesse contenue dans nos deux textes fondateurs, la Bible et le Coran, que nous devons nous trouver ce soir, un croisement fécond, fertile, et je l'espère heureux. Et puis, le troisième mot que j'aimerais vous laisser ce soir, après celui d'initiative, celui de promesse, sera celui de responsabilité. C'est qu'il s'agit pour nous d'être responsables, c'est-à-dire de savoir répondre de cette parole contenue dans la Bible et dans le Coran. Il s'agit donc de ne pas demeurer muet, mais d'oser des mots qui disent une réponse, au lieu de demeurer dans l'indifférence, dans la méconnaissance réciproque, ou pire, d'aller toujours rechercher, vous savez, comme chacun de nous peut très bien le faire, le mot qui fait mal, le mot qui ostracise l'autre différent, ou bien d'aller toujours rechercher l'attitude commode, mais un peu lâche, qui consiste à juger rapidement, au lieu d'écouter, d'étudier, de réfléchir, d'expérimenter, de partager, et comme on vient de le dire à l'instant, de manger et boire, ensemble. Au fond, au lieu de juger, vivre, ce qui nous est donné de vivre. La responsabilité des protestants, c'est de savoir répondre d'une conviction qui accueille l'autre différent, et qui le considère. l'évangile est ici une espèce de parole qui nous enjoint de considérer l'autre, et c'est-à-dire de considérer aussi ce qui porte l'autre comme quelque chose d'important. D'honorer l'autre. De hisser, par exemple, l'islam au niveau de ce qu'il est, et non pas simplement au niveau de ce que nous croyons qu'il est. de placer le Coran comme la Bible au niveau de ce qu'il est, et non pas au niveau de ce que nous avons entendu dire qu'il est par d'autres. Honorer, donc, l'autre différent et ce qui le porte, et ainsi prendre d'autres chemins que celui du ressentiment ou celui de la haine qui germe si facilement. C'est cela, je crois, la responsabilité qui nous incombe. Je veux donc plaider ce soir pour l'initiative, la certitude d'une promesse qui nous tient, pour la responsabilité qui nous demande une parole et un engagement, et puis aussi pour la beauté d'une telle soirée, puisque nous allons y vivre l'écoute d'une musique qui nous fera vibrer et sans doute qui nous renverra à des choses enfouies en nous et qu'il faudra assumer dans sa tradition. C'est la beauté même de nos messages qu'il s'agit de recevoir comme un cadeau, comme une grâce. Un protestant ne pouvait pas faire une allocution sans ce mot de grâce, sinon il n'aurait pas été totalement protestant. Ici, c'est la grâce d'une beauté qui nous est offerte dans les textes, des textes qui nous parlent toujours et inlassablement de paix et de justice. Je veux donc, pour terminer cette allocution trop longue déjà, vous dire ma reconnaissance d'être venus nombreux ce soir au temple de l'oratoire, d'avoir pris le temps de rester ce qu'il convient de vivre pour que ce que je viens de dire fasse sens. Je veux remercier le Conseil français du culte musulman avec qui nous cheminons depuis plusieurs années maintenant. Remercier Philippe Gaudin, président de la commission des relations avec l'islam. Remercier la paroisse de l'oratoire et son conseil et vous souhaitez à toutes et tous une belle soirée. Je vous remercie. Je laisse la parole à Mait O'Gras. Nous nous connaissons depuis combien de temps ? 4 ans. Donc c'est une amitié très récente mais en même temps très ancienne parce que nous avons partagé des choses heureuses et malheureuses. Et quand avec quelqu'un on est à la fois dans le bonheur et le malheur, le lien tient. Je te laisse la parole. M. le Président de la Fédération protestante de France, mon cher ami François, madame et messieurs, chers frères, chères sœurs, avant tout propos, je tiens à remercier très chaleureusement mon ami François et toute son équipe pour l'organisation d'un tel événement et aussi pour l'invitation. Je ressens un grand plaisir fraternel à partager avec mes frères et sœurs protestants ce moment d'échange. Je vous remercie également tous pour votre participation ainsi que les éminents intervenants qui vont nous permettre d'approfondir notre dialogue. Je crois qu'il faut également remercier particulièrement les membres de la Commission avec l'ISER de votre fédération qui a l'initiative de cette organisation. Merci, Philippe. Nous avons avec votre Président l'occasion de se côtoyer à l'heure des réunions officielles, des réceptions et autres événements. Je peux témoigner ici de cette bonne relation que nous avons et profiter pour affirmer que j'apprécie particulièrement celle-ci. En effet, l'ouverture d'esprit, le respect de l'autre, l'écoute, l'empathie et la concentration sur l'essentiel, à savoir la foi, toutes ces valeurs que nous retrouvons dans le protestantisme nous permettent de nous entendre, de dialoguer paisiblement et de construire ensemble à l'image de cette soirée. Le regroupement de vos différentes confessions au sein d'une même fédération est déjà en soi un message de rassemblement, de capacité à dialoguer, de volonté d'unir vos forces envers une direction commune. Très sincèrement, je pense d'ailleurs que nous devons nous inspirer également de votre organisation car elle constitue un modèle qui a su faire une force de sa diversité. L'intention de mon propos n'est pas de vous flatter, mais plutôt à travers celui-ci, c'est de souligner ce qui marche dans une société qui tend à prendre, hélas, le réflexe de diviser. Nous avons besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes, des organismes, des organisations qui œuvrent activement à faire du lien entre les groupes et les hommes. C'est tellement facile de diviser, parfois cela peut aussi permettre des victoires idéologiques et ou politiques. Cela déconstruit rapidement des ponts qui ont mis des années à se concevoir, à se construire. On ne peut ignorer le climat de tension qui se transforme de manière croissante et dangereuse en sentiment de haine et de rejet de l'autre. Toutes ces dérives sont préjudiciables pour nos sociétés, pour nos communautés, pour nos destins et à venir commun. A contrario, les discours et les propos de rassemblement deviennent de plus en plus difficiles à tenir. Les argumentations tendant à déconstruire les désinformations et à rétablir la vérité perdent de leur popularité. Les actions de solidarité souffrent d'insuffisance de moyens et de bénévoles. Je ne veux pas être pessimiste ni noircir le tableau, mais juste à travers ces constats dire haut et fort qu'il est donc courageux dans ces moments difficiles de notre histoire d'entreprendre des organisations telles que celles de ce soir pour réunir et rassembler les bienveillants que vous êtes et afin de ne pas résigner à la vague de l'indifférence. Les protestants ont prouvé de par leur histoire ce courage. Je me permets donc de vous féliciter pour la fidélité à vos croyances, quelle que soit l'ambiance générale. Notre pays a enfin besoin dans ces moments que la société civile reprête du pouvoir, autrement dit, ce qui relève de sa propriété initiale afin de redéfinir le projet de société souhaité, à savoir une paix civile, un vivre-ensemble, des libertés fondamentales et une co-construction citoyenne. Nous pouvons donc penser qu'il s'agit d'une soirée classique, personnellement, j'ai de profonds ressentiment qu'elle est historique. Toutes les soirées de cette nature qui se déroulent sur le terrain et nous savons que les initiatives sont nombreuses entre chrétiens et musulmans, sont d'autant d'énergie et d'action œuvrant pour le vivre-ensemble, débouchant ensuite sur le faire-ensemble. ne nous souhaitons pas le bénéfice que cela apporte dans un premier temps à nos croyants qui s'en connaissent davantage à cette occasion et dans un second temps à l'ensemble de la société qui offrent une alternative positive, fraternelle et pacifique. Toutes ces initiatives déconstruisent concrètement le discours de haine et de rejet et contribuent à ce que nos citoyens puissent espérer et croire qu'il est encore possible d'aimer, de partager, de dialoguer et d'échanger. L'histoire nous apprend que lorsque les sociétés discutent, l'humanité et l'humain évoluent. Lorsque le dialogue est rompu, les pires préjugés font surface. Les peurs s'installent, les guerres deviennent inévitables et les conséquences sont désastreuses. L'histoire nous apprend aussi que l'oppression et les protestants sont bien placés pour le savoir n'empêcheraient pas même au prix de sa vie à continuer de croire. Voilà quelques siècles que le fait religieux est combattu en nom soi-disant du modernisme. Les chrétiens, les juifs et les musulmans ont tous connu des périodes douloureuses et difficiles. Disons-le clairement, la religion quelle que soit est représentée comme rétrograde, sans fondement, pas à la mode, irrationnelle ou inutile. Certains ont pensé que pour être complètement libre, il fallait supprimer les croyances des autres et ce, en faisant fi de tout ce que les religions ont apporté à l'humanité, non pas pendant des décennies, mais bien pendant des siècles. Aujourd'hui, l'individualisme grandissant, l'indifférence générale, la baisse de la participation démocratique sont peut-être des conséquences de l'absence de valeurs, de repères ou du moral de la société. Raison pour lesquelles nous devons non seulement redoubler d'efforts, mais sous-développer des synergies pour faire redécouvrir à la société les bienfaits de nos religions. D'autant plus que nos livres, la Bible et le Coran font ressentir des messages d'amour, de paix, de liberté, de solidarité, de dialogue et de partage. Quelle surprise pour certains de découvrir des messages identiques dans les deux révélations divines. Quelle déception pour d'autres de ne pas retrouver leur propre idéologie nos évonde dans ces textes sacrés pourtant sur lesquels ils prétendent se baser pour justifier leurs horreurs. Revenons à nos sources, étudions-les, comparons-les, nous retrouvons tous un message de sagesse qui défient le temps et les conjonctures. Ne prêtons pas à l'oreille à ceux qui aiment les raccourcis qui au passage les arrangent. Apprenons au contraire à lire, à se documenter pour recontextualiser, afin de comprendre préalablement le sens de telle ou telle prescription religieuse. Aujourd'hui, puisqu'avant, les croyants ont besoin de rassembler, non pas pour militer contre les non-croyants, mais pour créer de la synergie autour des croyances. Ce rassemblement n'a pas non plus vocation à unifier nos croyances, mais à apprendre à se connaître et à prendre en exergue la grande majorité de nos points de convergence, sans tomber dans le piège de confronter la minorité de nos divergences. Nous avons des combats à mener ensemble, comme celui du respect des libertés fondamentales, de la lutte contre les discriminations et de la construction d'un projet de société incluant une morale. Ces objectifs sont ambitieux et ils peuvent être difficiles à mener individuellement. Ensemble, nous serons plus forts, mais aussi en qualité de croyants plus crédibles envers nos concitoyens. Les guerres de religion ou l'impossibilité de signer un communiqué de presse en commun nous sont en effet souvent reprochées, à juste titre d'ailleurs par l'opinion publique. La table ronde fera apparaître ces points de convergence que j'évoquais, les permettront d'ailleurs certainement de dégager aussi des complémentarités. Nous allons découvrir tous cela ensemble. Je formule le vœu que cette organisation puisse donner un nouveau souffle à l'ensemble des initiatives qui se déroulent déjà sur le terrain. Je souhaite également qu'elles puissent continuer, un exemple à suivre et à motiver ceux qui réfléchissaient mais qui n'ont pas pu encore contrariser de tels échanges. N'oublions pas que ce ne sont pas les religions qui dialoguent, raison pour laquelle le terme dialogue interreligieux n'est pas très approprié, mais bien les religieux et les croyants. Je veux dire par là que les deux livres ne peuvent discuter ensemble. En revanche, deux personnes ayant lu ces livres peuvent à la lumière de leur lecture entreprendre un dialogue puis une action collective et constructive. C'est donc à nous de travailler. Je laisse donc la place au travail. À nouveau, je remercie les organisateurs pour cette belle soirée mais aussi pour leur courage et leur sens de responsabilité eu égard au contexte historique. Je remercie également les intervenants ainsi que tout à chacun pour votre déplacement et à travers celui-ci votre soutien ce type d'événement qui a pour but d'unir, de bâtir des ponts et d'oeuvrer positivement pour l'ensemble de la société. Merci et que la paix divine soit sur nous tous. Très bonne soirée. Applaudissements Bonsoir à tous et à tous. Je suis Fabien Aubé, maître de chapelle ici l'orateur du Louvre et donc on m'a demandé de venir intervenir ici musicalement pour encadrer ce colloque. Nous avons commencé dans les musiques protestantes et nous conclurons avec de la musique soufie après le colloque. On m'a envie d'expliquer un petit peu c'était quoi la musique chez les protestants donc je vais essayer de faire assez court pour qu'on passe assez vite à la musique. Donc petite explication en deux parties. Tout d'abord un petit résumé historique des principes de musique dans la religion réformée et ensuite une petite explication du psautier français dont nous allons vous interpréter des extraits. Donc au cœur de la démarche de la réforme on peut dire que le chant pour les fidèles a des fins un apprentissage par le texte. Pour Luther Martin Luther le chant était une prédication sonore et pour Calvin dont on a longtemps pensé à tort qu'il était hostile à la musique il a déclaré que sa vertu secrète était de transverser les cœurs. Pour les deux réformateurs la mélodie doit mettre en valeur un texte liturgique et favoriser sa mémorisation. Pour cela les chants doivent être écrits en langue vernaculaire et le texte doit rester compréhensible. Cela donc a nécessité de bannir les longues vocalises dont on avait alors l'habitude ainsi que des polyphonies complexes des heures avec plusieurs voix qui s'entremêlent. Le chant doit être principalement monosyllabique c'est-à-dire une note par syllabe. Toute l'assemblée doit chanter à l'unisson le but étant de faire activement participer les fidèles à la célébration de l'office. On remarque quelques différences entre Luther et Calvin. Chez Luther les chants en latin et en polyphonie perdurent quelque peu. Néanmoins ce n'est pas l'assemblée qui les chante mais la maîtrise qui travaille dans l'église. En revanche chez Calvin il n'y a vraiment plus de latin durant le culte et la polyphonie est interdite au sein du culte mais est permise pour séjouir s maison comme l'écrit le compositeur Claude Nimmel c'est-à-dire c'est réservé à la sphère privée. Donc on peut chanter à quatre voix chez soi mais lors du culte on doit rester à l'unisson et dans la langue vernaculaire. Donc pour Calvin une seule musique peut être entendue au cours du culte celle des 150 psaumes de David à l'exception de deux ou trois autres chants. Si plusieurs poètes traduisent les psaumes la seule version autorisée par Calvin est celle de Clément Marot continuée par Théodore de Baize. L'entreprise de mise en musique est elle aussi finement réglée elle est confiée à trois chantres qui se sont succédés au poste à Saint-Pierre de Genève entre les années 1540 et 1560 qui compose en tout 125 mélodies pour les 150 psaumes certaines mélodies étant réutilisées plusieurs fois. Le premier recueil complet de psaumes est publié en 1562. Il s'agit d'une énorme entreprise éditoriale 45 ateliers d'imprimerie sont mobilisés en France et à Genève rien qu'à Genève on estime qu'entre 30 et 50 000 exemplaires ont été imprimés ce qui pour l'époque est un nombre considérable. Ces psaumes sont chantés durant le culte à l'unisson et à cappella donc à une seule voix et sans accompagnement instrumental. Un chant entonne la première strophe puis le psaume est entièrement chanté par l'Assemblée. Le recueil de ce style qui a connu le plus grand retentissement est l'harmonisation à quatre parties des 150 psaumes de Claude Goudimel publié en 1564. Il connaît 90 rééditions jusqu'en 1630 et il est rapidement traduit en anglais et en allemand. L'harmonisation est simple permettant comme prévu une bonne compréhension du texte. Cette publication bénéficie également d'une innovation technique. Avant cette innovation on avait l'habitude d'éditer chaque voix dans un recueil donc chaque voix séparant séparée soprano, alto, tenor et basse avaient leur propre livre avec juste leur voix. Et donc l'innovation était de publier les quatre parties sur la même page et donc une double page pour les psaumes ce qui facilite à la fois la lecture et réduit les coûts de fabrication. Passons maintenant au psautier français. Le psautier français en continuité avec une tradition tant juive que chrétienne donc les églises francophones issues de la réforme ont placé le chant des psaumes au centre de la célébration. Pour mieux marquer l'importance de cet acte de prière elles ont donc voulu qu'il soit chanté par toute assemblée à l'unisson l'exécution à quatre voix étant comme je l'ai dit à l'instant réservée aux sphères privées. Pour qu'un dynamisme mélodique simple permette d'accorder les voix et d'énoncer clairement les paroles on a choisi de couler le texte dans une strophe toujours la même au long du psaume tout en essayant de varier au maximum la structure des strophes. De ce fait les premiers paroliers Cléon Marot et Théodore de Baize ont dû abandonner la stylistique propre à la poésie hébraïque celle du redoublement. Leur paraphrase a tenté de se tenir au plus près du texte dans la mesure où le permettait les exigences de la prosodie. De ce travail méticuleux résultat un succès durable d'un psoutier qu'on peut qualifier de français il est en effet triplement par la langue la prosodie et la musique. Au fil des années les paroles étant devenues quelque peu désuètes ou archaïques les textes et mélodies seront modifiés compte tenu du vocabulaire de l'époque et mieux adaptés à la prosodie verbale et à la prosodie musicale. Au cours des siècles des remaniements et modernisations allant parfois jusqu'à la recréation sont dus à différentes personnalités françaises et suisses jusqu'à l'édition actuelle qui date de 1995. Donc on peut en trouver quelques exemplaires à l'entrée du temple vous en avez quelques-uns aussi déjà ici. C'est ce qu'on utilise actuellement. Concernant le show des mélodies l'idée de Clément Marot reprise ensuite par Théodore de Baise avait été que chaque psaume reçoive un schéma de versification et donc une mélodie pour chaque psaume. On remarquera que ce principe a été très vite pas complètement suivi. Dans le premier psautier complet édité en 1562 on peut remarquer 27 psaumes qui se chantent sur la même mélodie que 20 psaumes déjà existants. Pour le feu des harmonisations le psautier français donne la première place à Claude Guttimel on a reproduit sans modification les quelques harmonisations avec mélodies au soprano c'est-à-dire 11 psaumes en tout et on a transformé pour la commodité des usagers d'aujourd'hui les plus nombreuses où la mélodie figurait au ténor. Cette transformation veut simplement dire que dans beaucoup de psaumes que vous allez même entendre on va vous interpréter dans pas très longtemps la mélodie était au ténor donc dans la voix haute des hommes mais malgré tout plus grave que celle des femmes et donc on a changé on a mis la mélodie à la voix la plus aiguë des femmes des sopranos celle qui est chantée par l'assemblée pour qu'elle soit plus facilement chantable et audible par tout le monde et on a essayé de garder au maximum l'harmonisation qui est faite aux autres voix. Il a aussi été fait appel aux harmonisations de Claude Lejeune les psaumes de David qu'il a fait en 1601 et comme avec Claude Guttimel celle où la mélodie était au soprano on les a conservées telles qu'elles celle où la mélodie était au ténor on les a modifiées pour passer la mélodie à la voix haute des sopranos. Voilà, donc je vais maintenant appeler l'ensemble à une ligne d'aller à nous rejoindre sur scène. Nous allons commencer avec deux pièces de Pascal de l'Estocard donc je ne l'ai pas cité tout à l'heure mais qui reste un compositeur important dans la musique réformée. C'est un compositeur français du 16e siècle qui travailla principalement à Lyon, Genève et Bâle. Durant ses années en Suisse Pascal de l'Estocard était intégré au milieu humaniste et calviniste. Il est l'un des premiers musiciens à harmoniser entièrement l'oxauté de Genève. La dédicace de ses 150 psaumes de David à Henri de Navarre futur Henri IV est aussi un acte revendicatif de son choix. Mais sa mise en musique également des 126 des 126 quatrains de Guy Defort de Pibrac un poète catholique qui elles sont dédiées au prince catholique Charles III de Lorraine laisse entendre que ses choix artistiques restent plus ouverts que ses choix personnels. Passé cette période en Suisse on observe d'ailleurs qu'il est revenu à la foi catholique. Vous allez d'abord entendre une chanson spirituelle « Monde, pourquoi fuis-tu ? » Ces chansons bien que religieuses ne trouvent pas leur origine dans les textes bibliques. Elles emplissent les rues des grandes villes véhiculées par les imprimés sur feuilles volantes et la bouche à oreille au point de devenir un genre à part entière très prisé par les compositeurs réformés. Donc cette chanson moralisante que vous allez entendre est extraite du second livre des Octonaires de la Vanité de Pascal de Lestocard et ensuite vous entendrez le psaume 105 un psaume avec les paroles donc originales de Théodore de Baize. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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